La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marc Page. Bonjour à tous, bienvenue dans Marc Page. Nous parlons de la Chambre des époux aujourd'hui, un livre signé Éric Reinhardt. Et nous sommes avec Joël Braque pour en discuter. Bonjour Joël. Bonjour. Alors, on fait la rencontre de Nicolas, qui est un compositeur de musique. Oui, et qui est aussi le personnage par lequel Éric Reinhardt a choisi de raconter sa propre histoire, puisque l'intrigue générale de ce roman, c'est le marathon que court en parallèle un écrivain en but à un gros manuscrit, et son épouse qui, elle, est atteinte d'un très grave cancer. Elle lui dit, eh bien, moi je vais me soigner, toi tu vas finir ton livre, et on se retrouve à la fin. Et effectivement, ça va marcher. Mais cette expérience est extrêmement dure, et pour la transmuer, finalement, Reinhardt va écrire ce qu'il appelle le roman que je n'ai pas pu écrire à l'époque, et qui lui permet de remettre sur Nicolas les émotions, le poids à la charge terrible de cette course de fond incroyable, et de ce témoignage qui n'en est pas un, c'est même l'inverse, puisque c'est le bien portant qui raconte les maladies, puisque c'est celui qui est malade et qui insuffle la force à l'autre, mais qui brosse le portrait d'un couple extraordinaire et presque universel, mythologique, dans sa réalité, avec un style extrêmement beau, extrêmement pur, qui n'est pas sans rappeler le nouveau roman, et qui nous introduit dans cette chambre avec une grande discrétion, une grande sobriété, une grande élégance et beaucoup de souffle. – Merci beaucoup Joël Braque, c'est votre coup de cœur. Il sort cet été, le 17 août, très précisément, c'est la Chambre des époux, et c'est un livre d'Éric Reinhardt qu'on vous conseille évidemment dans Marc Page, comme tous les autres qu'on vous a déjà conseillés, pour cet été, à la plage, pourquoi pas, à la télé.ch pour aller voir tout ça, et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro. La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous ont présenté Marc Page.